La cible était une base importante des rebelles ougandais de l'ADF Nalu. La clôture du forum des femmes francophones à Kinshasa en RDC. Pendant deux jours, des centaines de participants ont échangé pour tenter de faire avancer leurs droits. L'accent a été mis sur l'éducation. Un reportage de nos envoyés spéciaux au Palais du Peuple, Mehdi Medeb et Maxime Souville. Un forum express. A peine 24 heures de débat pour ces 3000 participantes. Mais il en ressort une feuille de route. Assurer la parité hommes-femmes au sein de la francophonie. Changer les lois pour que les femmes aient leur mot à dire en politique. Ou encore l'annonce de la création d'un fonds de solidarité pour la scolarisation des filles. Un domaine capital pour Batoura Kanenyang. Sur le plan de l'éducation et de la formation, les femmes africaines sont très en retard. C'est maintenant l'occasion d'essayer de trouver des esquisses de solution à ce problème. En sensibilisant nos autorités, mais en prenant toutes les femmes dans l'espace francophone. Pas de décision contraignante, mais des recommandations. Pas suffisantes, diront certains. Mais pour beaucoup de militantes, ce deuxième forum n'est qu'un début, l'occasion de faire un état d'élite. La femme rurale représente 70% de la population féminine globale. Mais beaucoup de choses restent à faire. En termes d'éducation, tel que j'ai suivi les recommandations, qui est le thème global, la plupart des filles en milieu rural n'étudient pas. Donc je dois dire que les recommandations du forum doivent tenir compte de la participation de cette femme-là, qui représente la majorité de la femme en RDC. Ce forum permet aussi de créer des réseaux, des connexions pour ces femmes venues de tout le monde francophone. La plupart ne s'étaient jamais rencontrées. C'est un cadre pour permettre un réseau, formation des réseaux de femmes pour débattre de leurs problèmes et surtout l'échange d'expérience entre les femmes de différents pays. Les portes de ce deuxième forum mondial des femmes francophones se referment ici à Kinshasa. Principale recommandation, rendre l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, surtout pour les filles. Les gouvernements de la francophonie ont donc la pression. Rendez-vous pris à la fin de l'année à Dakar pour le 14e sommet de la francophonie pour voir si ces recommandations seront suivies. Et puis l'autre thème fort de ce sommet, la Centrafrique. On l'évoquait hier, la présidente Samba Panza a plaidé en faveur d'un soutien massif à son pays. On va en parler dans un instant avec vous, François Soudan. Mais d'abord, retour sur l'événement avec Bernard Aparis. La deuxième édition du Forum mondial des femmes francophones a fait une large place à la situation en République centrafricaine. À Kinshasa, où se tient cette réunion, la présidente Catherine Samba Panza, accompagnée par le président congolais Joseph Kabila, a longuement sensibilisé l'auditoire et rappelé que la transition dans son pays ne pourrait aboutir sans aide extérieure. Pourquoi je lance du haut de cette tribune un vraiment appel à toutes les femmes de l'espace francophone afin d'apporter leur soutien multiforme et indéfectible à mon pays, encore en proie à la violence de tout genre. Face au drame que vit la Centrafrique et ses populations, le soutien du Forum, immédiat et unanime, a été résumé par la ministre française de la francophonie. Madame la Présidente, je me tourne vers vous et avec moi toutes les femmes de cette Assemblée pour vous dire combien nous sommes solidaires. Et le Forum mondial des femmes francophones sera votre socle. Mais ce soutien se teinte d'inquiétude devant le chaos qui règne dans ce pays frontalier de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on nous parle des milliers et des milliers de réfugiés. Nous osons espérer que ces réfugiés ne traversent pas avec les armes. Les risques de déstabilisation inquiètent bien au-delà du Forum des femmes francophones. Ainsi, le secrétaire général de l'ONU a recommandé aux membres du Conseil de sécurité le déploiement de 11 820 casques bleus en RCA. Une décision qui, si elle était prise, nécessiterait au moins 6 mois de préparation. Merci. 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 Merci.